Nous sommes des professionnels de l'éducation du conseil scolaire Viamonde dans le sud de l'Ontario. Comme nous ne sommes plus titulaires, nous n'avons pas de classe. Quoi? En effet, parce que nous collaborons avec différents leaders des différents dossiers, parce que nous accompagnons les enseignants en salle de classe et que nous inviterons des experts dans nos différentes conversations, on peut dire que nous avons toute la classe. Nous allons vous proposer différentes séries sur des sujets tels que le bien-être et l'engagement, en plus de faire l'intégration de différents sujets tels que les mathématiques, la technologie et bien plus encore. Cette année, vous aurez également la chance d'entendre des accompagnements en direct et vous pourrez participer à la conversation sur les médias sociaux. Abonnez-vous dès maintenant! Bonjour Vicky, bonjour Jen! Allô, allô Mylène! Bonjour Mylène! Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas trois, nous sommes quatre. Alors, j'ai demandé à notre invité de se présenter. Oui, bonjour. Bonjour Ken, bonjour Vicky, bonjour Mylène. Je m'appelle Raymond Kouamé et je suis un membre de l'équipe de l'École sécurité et bienveillance des services pédagogiques et mon dossier principal, c'est l'équité en enseignement et en évaluation. Oh! Alors, c'est drôle, là, on a comme choisi la meilleure personne pour venir nous parler de notre sujet du show du jour. Alors, la dernière fois, quand on a parlé avec Marc, on avait parlé qu'il y avait beaucoup de biais inconscients. Ce terme, cette expression-là est revenu à plusieurs reprises. Alors, est-ce que tu peux nous dire, ça veut dire quoi ça, les biais inconscients? Bien, je dirais, de façon générale, le biais inconscients, c'est le fait d'analyser les informations de façon erronée. Donc, c'est un raccourci que le cerveau prend pour analyser les informations sur la base des croyances ou des préjugés. Oh! Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de biais inconscients? Oui, il y a beaucoup de biais inconscients et selon l'environnement où on se trouve, il y a des biais en particulier qui vont se développer. Par exemple, en éducation, on a le biais de l'allô. Donc, c'est un biais qui s'émanice lorsque le jugement ou le traitement de l'information est basé sur la première impression. Donc, par exemple, les filles sont très bonnes en littérature. Donc, ça, c'est un exemple de biais de l'allô. Il y a aussi le biais de l'effet de Pygmalion. L'effet de Pygmalion, c'est le fait qu'une croyance erronée entraîne sa propre réalisation. Donc, par exemple, si on me donne une classe en début d'année qu'on me dit « tu as des élèves doués ». Je n'aurais pas la même réaction que si on me disait que ce sont des élèves avec des besoins particuliers. Donc, le fait de savoir déjà que ce sont des élèves doués, j'aurais un comportement qui va favoriser l'apprentissage de ces élèves. Mais si j'apprends aussi que ce sont des élèves en difficulté, j'aurais aussi un autre comportement qui va aussi défavoriser ces élèves-là. Alors, ici, ça voudrait dire que ça peut être autant favorable que défavorable pour les élèves-là. Oui, il y a l'effet Pygmalion positif et l'effet Pygmalion négatif. Oui. Il y a aussi le biais de confirmation. Donc, le biais de confirmation, c'est de chercher à confirmer une croyance en se basant sur des hypothèses ou des préjugés. Si je pense que les garçons sont bons en mathématiques, je vais voir ou je vais aller chercher les résultats qui vont prouver ce que je crois, par exemple. Exactement, oui. Et si je pense aussi que les Asiatiques sont bons en sciences et en mathématiques, et si j'ai un élève Asiatique dans ma classe, je vais toujours aller dans le sens pour confirmer qu'il est bon en mathématiques ou en sciences. C'est intéressant. Je vois un lien entre certains de ces biais et la croyance aussi de l'efficacité collective du personnel de l'école, du personnel enseignant, dans le sens que les recherches de John Hattie ou les analyses de John Hattie nous disent que si nous, on croit qu'on peut faire une différence, les chances sont meilleures qu'on va faire une différence. Est-ce que tu penses qu'il y a des biais inconscients à propos de nous-mêmes aussi comme enseignants? Oui, effectivement. Comme je l'ai dit, il y a des biais inconscients à propos de nous-mêmes en tant qu'enseignants. Et tous les biais que je viens de citer, par exemple l'effet de dialogue, l'effet pic malien, le biais de confirmation, ce sont des biais qui se manifestent généralement en éducation. Donc, on ne fait pas attention en tant qu'enseignant, mais on peut développer ces biais sans se rendre compte. Et j'ai aussi oublié de les mentionner, mais les biais inconscients existent et tout le monde a des biais inconscients. Donc, que tu sois enseignant dans tous les milieux aussi professionnels, dans notre environnement immédiat, on a aussi des biais inconscients qui peuvent aussi se développer. Par rapport à ce que Jen disait, puis l'efficacité collective, c'est là, croyez-moi, j'ai fait des lectures pour nous préparer à cette entrevue de ce matin et j'ai lu un document par rapport aux billets inconscients, mais dans les entreprises. Et il parlait du favoritisme endogroupe par rapport à qui se rassemble, s'assemble, l'expression de qui se rassemble, s'assemble. Alors, si Jen dit l'efficacité collective, c'est d'être conscient de tout ça, mais souvent, on parle de clics dans les écoles. Il y a certains enseignants qui vont se regrouper, qui vont s'associer et souvent, ce sont des gens qui se ressemblent, tant dans la performance, c'est des profs qui sont, des super bons profs qui se retrouvent ensemble ou des profs qui viennent, qui ont un pays d'origine similaire, sont regroupés ensemble. Je trouvais ça intéressant parce qu'on pense que c'est dû au hasard, mais en fait, peut-être que non. Non, ce n'est pas dû au hasard. C'est un des biais qui se développent sans qu'on ne s'en rende compte. Et c'est de façon, des fois, c'est de façon systématique. Tu ne te rends pas compte et puis tu es embarqué dans ça. Et puis, si tu n'es pas conscient de ça, tu ne peux pas en prendre conscience. Oui, absolument. Quelles sont les questions qu'un enseignant devrait se poser afin de rendre ces biais-là conscients? OK. On peut se poser plusieurs questions parce que les biais peuvent aussi être liés à nos croyances et puis à notre personnalité. Donc, par exemple, une question que l'enseignant peut se poser, est-ce que ma personnalité ou mes croyances influencent mes jugements vis-à-vis de mes élèves? Et est-ce que l'enseignant peut aussi se poser d'autres questions du genre, est-ce que je suis favorable à une rétroaction afin de réajuster mes pratiques pédagogiques? Ça, c'est pour aller chercher un peu le biais des langres morts. Parce que le biais des langres morts, c'est le fait d'ignorer qu'on a soi-même des biais inconscients. Et on peut aussi se poser d'autres questions de savoir, est-ce que je cherche à confirmer une information, une croyance que j'ai chez un élève? Donc, pour aller voir, pour aller chercher un peu, est-ce que j'ai le biais de confirmation? Et est-ce que je me fie aussi sur mes intuitions pour prendre une décision par rapport à mes élèves pour aller chercher le biais des halos? Et puis, est-ce que je cherche aussi à ce que mes croyances puissent réaliser chez mes élèves? Ça, pour aller chercher un peu l'effet de Pygmalion. Je trouve ça super intéressant. Puis, tu vois, dans le document que je lisais sur les entreprises, il parlait que de manière à prendre conscience de ces biais-là, c'était par exemple en entrevue que d'avoir une entrevue structurée, où on ne fait pas juste inventer des questions quand elles nous viennent en tête, mais qu'on a une structure organisée, qu'on a des critères organisés. Et puis, tout ça, ça revenait énormément à nous en évaluation, entre autres. Ou si j'ai des critères qui sont les mêmes pour tout le monde, bien, je ne peux pas utiliser mon impression ou mon feeling pour évaluer les élèves. Oui, effectivement. Une chose que je trouve intéressante aussi, c'est que même les gens dans les groupes contre qui on peut avoir des biais ou des préjugés ont ses propres préjugés. Et parfois, même comme femme, je peux penser que, tu sais, moi, j'appuie les autres femmes, je pense qu'on est égale. Mais moi aussi, puisque c'est tellement systémique, le sexisme, le racisme, et ainsi de suite, que je peux intérioriser ces préjugés, même contre moi-même. Ça peut aller loin. C'est puissant, le cerveau. Oui, c'est ça. En fait, ce sont des choses qu'on n'arrive pas souvent à contrôler. Et puis, comme tu l'as dit, je lisais par exemple une enseignante qui avait des biais, qui était dans un département de génie, mais qui estimait que les garçons étaient plus forts que les femmes. Mais la réalité était tout le contraire parce qu'elle était dans un laboratoire. Et lorsqu'elle a vu un groupe de garçons, elle s'est dit, oh, voici le groupe qui sera meilleur que le groupe de filles qui est passé. Mais les résultats ont été contraires. Et c'est en cela qu'elle s'est rendue compte de ce biais-là. Oui, parce qu'elle, en tant que femme, elle avait ce biais que les garçons étaient plus forts en sciences que les filles. Nous écoutons, moi, Vicky et Mylène, un autre podcast qui s'appelle Hidden Brain, qui est au sujet de tout ce qui se passe dans ton cerveau dont tu n'es pas conscient. Alors, tout ce qui affecte tes décisions dont tu ne sais même pas que ça joue un rôle dans tes décisions. Puis ils avaient parlé d'une expérience où ils avaient activé les préjugés. Alors, s'ils parlent aux femmes, puis ils activent le fait ou la reconnaissance du fait qu'ils sont des femmes, ils vont moins bien performer sur des tests de mathématiques. Mais le même groupe, c'était des femmes asiatiques. Puis s'ils activaient le stéréotype que les Asiatiques étaient meilleurs en mathématiques, ça aussi, ça a affecté les résultats. Alors, les femmes, lorsqu'on leur avait parlé du fait qu'ils étaient des femmes, ont moins bien réussi. Puis lorsqu'on leur avait parlé du fait qu'ils étaient asiatiques, les mêmes femmes ont mieux réussi. Wow, ça, c'est quand même intéressant. Est-ce qu'ici, on parlerait d'effet Pygmalion? Est-ce que c'est ça qu'on sous-entendrait? Oui, l'effet Pygmalion. Ça, c'est super intéressant. Puis c'est fou à quel point ça l'affecte, ça l'affecte l'enfant. Et ça, c'est ma prochaine question, Raymond. On parle de la jeune femme qui était en génie. Selon toi, ces billets-là, comment est-ce qu'ils peuvent affecter la relation élève-enseignant? Oui, vous savez que l'affectif compte beaucoup pour nos élèves. Donc, la première des choses, les relations affectives entre enseignants et élèves vont être affectées. Ça, c'est la première des choses. Donc, le manque de confiance. Et puis, ça peut aussi entraîner l'isolement. Ça peut aussi déboucher sur des comportements perturbateurs en salle de classe. Parce que si l'élève n'a plus confiance à son enseignant ou son enseignante, il va chercher à perturber parce que lorsqu'il perturbe, on va l'envoyer au bureau et c'est là-bas qu'il va se sentir confortable. Donc, ça va aussi jouer sur la motivation de l'élève en salle de classe, sa participation dans les activités. Et ça va finalement agir sur son rendement scolaire. Et tout ça de manière inconsciente de la part de l'adulte. Oui, c'est ça. C'est complètement, c'est fou. C'est fou de savoir que de manière inconsciente, l'enseignant peut faire un tel dommage à ses élèves. Qu'est-ce que tu dirais à un enseignant qui dit que lui, il n'y en a pas de billet inconscient? Oh! Mais ça, c'est aussi un billet inconscient. C'est un peu inconscient de penser qu'on n'a pas de billet inconscient. Oui, en fait, c'est normal parce que des fois, il est difficile de parler de soi-même ses défauts. Même quand tu vas en entrevue, on te demande de parler de tes qualités, tu peux le développer pendant 20 minutes. Mais quand on te demande quels sont tes défauts, alors tu réfléchis beaucoup pour trouver tes défauts. Donc, je comprends que c'est difficile de trouver ces défauts. Mais le fait même de penser qu'on n'a pas de billet inconscient, de voir que les autres ont des billets inconscients, c'est un billet inconscient. Donc, c'est le billet des langues mortes. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que le fait de reconnaître qu'on a des billets inconscients, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une façon aussi d'aller de l'avant, de changer notre façon de voir, de changer notre champ de vision et de changer aussi nos lunettes pour voir autrement que ce qu'on avait l'habitude de voir et d'interpréter les choses autrement que la façon dont nous les voyons couramment. Je voulais juste poser la question, comment en évaluation, parce que tu avais dit que ça fait partie de ton dossier aussi. Je sais que j'ai entendu parler des gens dans les entrevues ou qui embauchent, qui cachent le nom, puis regardent juste le CV pour s'assurer que le nom de la personne n'a pas d'influence. Comment dans les évaluations en salle de classe, est-ce qu'on peut voir si nos lunettes de billets inconscients ont un effet ou un impact sur la façon dont on évalue nos élèves? Oui, effectivement, cela peut avoir beaucoup, beaucoup d'impact sur notre évaluation. Et dans nos formations, ce qu'on propose, c'est d'utiliser par exemple la triangulation pour récolter des preuves d'apprentissage. On ne devrait pas seulement se limiter aux productions, mais on doit aller chercher aussi les recebations et puis les conversations avec les élèves. Ça peut changer la... Pardon, mais ça c'est une pratique gagnante pour tous nos élèves. Oui, effectivement. C'est gagnant en évaluation. Et pour l'enseignant aussi. Oui, et pour l'enseignant aussi. Absolument. Mais si on demande aux enseignants de cacher les noms, moi, il me suffit une semaine pour connaître l'écriture de mes élèves. Donc, ça, ce n'est pas une pratique assez gagnante, mais... Est-ce que d'échanger avec un collègue, ça ferait la même affaire comme, tu sais, de demander à un collègue de regarder les travaux de mes élèves, puis de me dire, est-ce que si moi j'ai donné un niveau 3+, à ce travail, toi, quand tu le regardes sans mes notes, sans savoir c'est qui, est-ce que tu as la même impression? Oui, je pense que ça serait aussi gagnant. Ça serait aussi gagnant, oui. Ce que tu décris ici, Jennifer, c'est une communauté d'apprentissage professionnel qui, en soi, est une pratique gagnante aussi au sein des écoles. Alors, l'idée de monitorer... Pas de monitorer, mais de... Calibrer nos... Calibrer nos... Exactement. Alors, comme ça, on peut enlever l'idée des biais. Mais tu sais, si j'évalue un vendredi soir avec mon verre de vin versus un lundi midi entre deux cours à l'urgence, ça va avoir un impact sur mon évaluation parce que c'est un processus humain qui est très subject... Bien, qui ne devrait pas, mais qui peut devenir un processus qui est super subjectif, mais c'est d'être conscient de tout ça. Oui, mais effectivement, parce que la fatigue aussi, c'est un bien conscient en évaluation. Et la faim, si on est affamé, oh là là! Oui, donc, il faut se donner du temps de repos et puis bien manger, s'assurer qu'on est confortable pour mieux évaluer, pour mieux apprécier, pour mieux juger le travail de l'élève. Donc, pour un enseignant, l'idée que de réduire ces biais-là, c'est que d'avoir une idée objective, d'enlever la subjectivité dans tout ça, pour avoir des résultats d'apprentissage, des critères établis, des objectifs qui sont mesurables pour être capable de voir que c'est l'élève en lien avec les objectifs et non l'élève en fonction d'un autre élève qui... Bon. Ok, non, je suis d'accord avec vous parce que l'enseignant a une grande influence aussi sur l'élève. Donc, tout dépend de ce qu'on fait, du traitement de l'information qu'on a. Il est bien de collaborer avec... Et c'est fortement recommandé aussi de collaborer avec des collègues pour avoir quand même une idée, mais l'élève peut changer. Donc, c'était l'année passée, mais cette année, peut-être que quelque chose a changé dans la vie de l'élève. Peut-être que les conditions familiales, quelque chose a changé. Donc, les choses peuvent être différentes que l'année passée. Donc, c'est une information sur laquelle je me base maintenant pour appuyer l'élève et non pas pour porter un jugement sur l'élève. Parce que nous sommes là aussi pour améliorer, aider l'élève à avancer dans son cheminement scolaire. Je pense que ça peut être intéressant aussi pour les enseignants de regarder de vraies données sur leur propre comportement. Par exemple, j'ai déjà vu des recherches que dans les cours de maths, les enseignants ont tendance à poser des questions aux garçons, à demander aux garçons de répondre plus souvent que les filles. On a tendance à chicaner les élèves de minorité quand ils parlent à leurs voisins plus vite qu'on ne le fait avec des enfants peut-être qui sont blancs ou qui nous ressemblent. Alors, est-ce qu'il y a des protocoles, est-ce qu'il y a des façons d'analyser notre comportement comme enseignant qui pourraient nous donner plus d'insight sur nos biais? Des fois, il faut faire attention, il faut prendre en considération les rétroactions et ce qu'on dit de toi. Moi, par exemple, j'étais dans une classe et puis les élèves ont remarqué que je regardais seulement une seule rangée lorsque j'enseigne. Et les élèves disaient pourquoi est-ce que c'est cette rangée que tu regardes chaque fois lorsque tu enseignes? Je le faisais de façon inconsciente, mais je me suis rendu compte. Donc, maintenant, je faisais comme un balayage de regard lorsque j'enseigne. Donc, en fait, des remarques vont venir. C'est de prendre en considération aussi ces remarques-là parce que des fois, on peut ne pas se rendre compte. Mais un collègue aussi peut te faire une remarque, mais prends en considération cette remarque, ne prends pas ça de façon personnelle et puis tu essaies d'ajuster par rapport à ça. Parce que des fois, la remarque aussi, ça vient nous chercher, ça vient chercher nos biens conscients. Ça vient nous chercher, oui. Les élèves sont sages. J'ai eu une classe, une fois, qui m'a dit, oh, on va en éducation physique, on ne veut pas y aller. L'enseignant est sexiste. Puis, ils m'ont raconté tout ce que l'enseignant faisait qui était sexiste au gymnase. C'est, tu sais, puis peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que c'était juste un conflit de personnalité. Mais si les élèves disent, bien, ta façon d'enseigner est sexiste, peut-être qu'il faut le regarder puis dire, est-ce que j'offre les mêmes opportunités, les mêmes activités à tous mes élèves? Oui. Ça me rappelle d'une pratique qu'on me demandait de faire à ma première année d'enseignement. C'est justement de faire des journales de réflexion, tu sais, après chaque jour, après chaque semaine. Puis, je peux vous avouer que des fois, il y a des choses, tu sais, par rapport au comportement de mes élèves ou par rapport à la façon que j'ai enseigné à ma pédagogie que j'écrivais dans mon journal puis je me sentais vraiment inconfortable. Puis, justement, je pense que c'est vraiment intéressant de dire, pour moi, de me rappeler de cette expérience-là parce que, justement, je pense que la raison pourquoi j'étais aussi inconfortable à écrire ces commentaires-là à propos de moi ou à propos de la façon comment j'ai interagé avec l'élève, c'est probablement parce que, justement, il y avait des biens à l'intérieur de ma façon de faire qui me donnaient tellement de malaise, peut-être pas autant de malaise que je dis, là. Ça paraît très grave, ce que je dis, mais c'est vraiment comme, ah, j'aurais dû pas faire ça. Puis, je pense que, justement, comme tu disais, Jennifer, tantôt, tu sais, c'est quoi? Il y aurait-tu une façon de se rendre compte de nous biais? Je pense que, justement, si on se fait de l'intro, tu sais, si on recule en arrière, si on regarde un petit peu nos pratiques, puis si on se sentait juste un petit peu inconfortable, ça, probablement qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'ai déjà partagé avec Raymond, puis c'est quelque chose que Mylène et moi, on a vécu ensemble, mais j'avais entendu parler d'un questionnaire fait par l'université Harvard sur les biais des Implicit Association Test, puis j'avais entendu parler de ça à la radio, puis je me suis dit, oh, c'est intéressant, mais tu sais, ça vient des États-Unis. Et moi, j'ai grandi au Canada, on n'a pas le même historique entre les races. J'ai grandi avec, ma tante s'est mariée avec un homme de l'Éthiopie, alors j'avais grandi avec un homme noir dans la famille, alors je pensais que moi, j'aurais pas, tu sais, moi, j'aurais pas les mêmes biais que les gens dans cette émission de radio qui avaient fait le test, parce que j'avais un biais de halo à propos de moi-même, je suis une âge. Alors, j'ai fait le test et j'étais tellement surprise de voir que finalement, les résultats, c'était que j'avais un biais modéré. Ça m'a tellement surpris, parce que moi-même, j'avais des œillards, je ne voyais pas mes propres biais. Puis Mylène, c'était le contraire. Elle avait un biais, qu'elle avait des biais, parce qu'elle avait dit, moi, j'ai grandi dans un endroit où tout le monde était blanc, il y avait des idées racistes autour de moi, je dois être raciste, je dois avoir des préjugés dont je suis pas consciente. Quand elle a fait le test, elle en avait presque pas. Oui, j'avais, et quand j'ai fait le test, j'en ai fait un sur est-ce que j'avais des préjugés envers les gens de couleur, les gens asiatiques. Puis je suis allée jusqu'à les femmes en sciences. Je les ai tout fait et tout est arrivé à 50-50 ou 49-51. Alors, complètement dans le centre, comme quoi j'étais neutre par rapport à tout ça. Mais il faut faire attention parce que dans mes recherches, j'ai aussi vu que de penser ou de ne pas voir les biais, c'est aussi problématique. Parce que lorsqu'on ne voit pas les couleurs, ou qu'on ne voit pas tout ça, on ne voit pas non plus toute l'oppression qui est derrière tout ça. Alors, moi, il faut que je fasse attention parce que j'ai tendance à considérer tout le monde exactement pareil, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde a un bagage différent, tout le monde a des expériences différentes. Il faut être conscient de notre inconscient. Je dois ajouter aussi qu'il y a des gens qui critiquent ce test. Il y a des façons dont ce n'est pas parfait. Ça ne veut pas surtout dire que Mylène est parfaite parce qu'elle ne l'est pas. On le sait. Absolument. Mais quand j'ai fait le test, je me suis dit, ça y est, je suis un robot. On ne me l'a jamais dit, je suis un robot. Mais tout dépend aussi de comment est-ce que tu réponds à cette question aussi. Ça dépend. Mais le plus important ici, c'est de se rendre compte, de prendre conscience qu'on a des biais et puis de faire attention dans nos pratiques quotidiennes, de voir, de se questionner sur ce qu'on fait et de voir, est-ce que dans mon jugement, j'ai des préjugés ou est-ce que j'utilise les bonnes stratégies pour évaluer mes élèves? Est-ce que dans mes pratiques pédagogiques, est-ce que je prends en compte l'existence de ces biais? Tu peux avoir un résultat, mais ce que tu fais du résultat, c'est ce qui est important. Donc, si tu as ton résultat, il faut agir en conséquence en fonction de ces résultats-là. Moi, je pense que ça, c'était le mot de la fin. Parfait. Merci, Raymond. Merci. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Toute la classe, le balado officiel du conseil scolaire Via Monde. La musique dans l'épisode est créée par Ralph Grant, les productions Guérin et Pottington Bear. Suivez-nous sur Twitter, arrobasetoutepour, sur Facebook en s'abonnant au groupe Toute la classe balado, ou nous envoyez un courriel à pourtoutelaclasse-gmail.com pour participer à un accompagnement en direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.